Bonjour à toutes, ici Fabien Arnaud, votre coach pour vous libérer de l'emprise d'un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 promesses que le pervers narcissique vous fait et qu'il ne tiendra jamais. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. La première promesse qu'il va vous faire et qu'il ne tiendra jamais, c'est que vous êtes la femme de sa vie. Très rapidement, le pervers narcissique au début de votre relation va et veut vous faire croire que vous êtes la femme de sa vie. Sachez que ça, c'est complètement faux. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, je sais que c'est compliqué, que ça peut être dur à entendre, mais par contre, il faut le comprendre. Un pervers narcissique, vous ne serez jamais réellement et complètement la femme de sa vie parce qu'il dit ça à toutes les rencontres, à toutes les femmes qu'il a mis sous emprise. Et le fait est que la plupart des pervers narcissiques gardent toujours plusieurs casseroles sur le feu. C'est-à-dire que pendant qu'il est dans la relation avec vous, que vous croyez qu'il est investi dans cette relation avec vous, il va régulièrement ou de temps en temps envoyer un SMS ou appeler ses ex-compagnes pour rester présents dans leur esprit et leur raconter à quel point en fait elle leur manque et que c'était elle en fait la femme de leur vie. Donc, il a plusieurs femmes de sa vie, dans sa vie. Vous n'êtes donc malheureusement pas unique. Je sais que c'est un peu difficile, c'est un peu rude. J'attaque cette vidéo avec quelque chose qui ne fait vraiment pas plaisir. L'idée, ce n'est pas vraiment de vous faire plaisir maintenant, c'est juste de vous faire réaliser que le pervers narcissique va user et utiliser les promesses tout simplement pour vous faire rêver. Mais c'est de la poudre aux yeux. C'est vraiment quelque chose qui l'utilise, une stratégie un peu de magicien. C'est de la poudre qu'il envoie, ça fait plein d'étoiles, c'est brillant, ça fait plaisir à entendre, ça fait plaisir lorsqu'on prend ça. Eh bien, c'est super, mais c'est tout simplement un mécanisme pour vous mettre sous emprise. Donc, les promesses font partie des mécanismes d'emprise que le pervers narcissique utilise. Donc, première promesse, que vous êtes la femme de sa vie, c'est faux. Vous n'êtes pas la femme de sa vie, malheureusement. Il en a plusieurs et il en a souvent plusieurs d'ailleurs sous le feu qui sont un petit peu à gauche à droite, des ex qui se baladent, qui sont là et qui peuvent être encore potentiellement sous son emprise. Sachez-le. Deuxième promesse, c'est qu'il va vous rendre heureuse. Il va vous promettre de vous rendre heureuse. Bien évidemment, c'est une promesse dans le vide. Il ne peut pas vous rendre heureuse. Tout ce qu'il va faire, c'est vous détruire. Il est dans une incapacité à vous rendre heureuse. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une incapacité tout simplement à être heureux avec lui-même. Comment est-ce que je peux rendre heureux une personne si déjà je suis mal avec moi-même, si je suis malheureux, si je suis triste, si je me hais à l'intérieur, si vraiment j'ai de la colère, de la haine envers moi, si je ne m'estime pas, si je crois que je ne vaux rien, quelque chose qu'il ne vous amoura d'ailleurs jamais, mais il a ça à l'intérieur de lui. Comment est-ce qu'il peut aller donner du bonheur à l'autre alors que lui-même n'est pas en mesure de s'apporter du bonheur ? C'est incompatible. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, je ne peux pas te donner de l'amour si je n'en ai déjà pas pour moi à la base. C'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est une promesse qu'il va vous faire et qui malheureusement, il ne sera pas en mesure de tenir. Troisième promesse, c'est qu'il sera toujours là pour vous dans tous les moments. C'est faux. Il ne sera pas toujours là pour vous et ce sera même l'inverse. Quand vous serez en difficulté, quand vous aurez besoin de lit, il sera là, mais il ne sera pas là pour vous. Il sera là pour vous écraser et vous mettre la tête sous l'eau encore plus parce que son projet, c'est de vous détruire. Ce n'est pas de vous construire. Ce n'est pas de vous élever. C'est d'absorber, de vous vampiriser, de vous prendre toute votre énergie, de casser tout ce qu'il y a de beau chez vous. Donc non, ça, c'est encore une promesse dans le vide. C'est une promesse dans le vent. Faites attention à toutes ces belles promesses parce qu'il ne les tiendra pas. La quatrième promesse qu'il va vous faire, c'est qu'il ne vous fera jamais de mal. Il peut vous promettre comme ça par un côté hyper sécurisant qu'il va vous mettre en sécurité et qu'il ne va jamais vous faire du mal. C'est faux. Certains pervers narcissiques ne vont pas jusqu'à frapper physiquement. Certains, oui. Mais lui, il va vraiment mettre des coups psychologiques. Et beaucoup, 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 beaucoup de victimes de pervers narcissiques sont aujourd'hui unanimes sur le fait que la plupart de ces coups, de cette destruction psychologique, des fois, est pire que les coups physiques. Mais il y a aussi des pervers narcissiques qui non seulement font cette destruction psychologique, mais vont aussi jusqu'à frapper physiquement. Donc c'est faux. Il vous promettra que jamais il ne vous fera du mal. C'est faux. Il deviendra même la première source de votre mal. Vous devez absolument fuir ce genre d'individu. La cinquième promesse qu'il va vous faire, c'est qu'il sera en mesure de changer. Peut-être que vous avez déjà eu cette promesse-là, qu'à un moment donné, s'il vous a senti vous lui échapper et qu'il a senti que vous étiez en train de partir, de fuir, que vous étiez en train de changer votre attitude et que vous étiez en train de préparer peut-être votre départ, il vous a peut-être promis maintes et maintes fois, après vous avoir violenté, de vous dire qu'il ne refera plus jamais ça, qu'il va changer, qu'il va faire un travail sur lui, qu'il ne le refera plus. Et vous l'avez cru et vous êtes revenu. Et à chaque fois, c'était pire. Et à chaque fois que vous êtes revenu, il y avait en fait une escalade de la violence, une escalade dans ses propos, dans la violence des mots qu'il utilise envers vous, dans la violence des actes qu'il pose sur vous. Donc, c'est une promesse dans le vent. Il ne faut jamais, jamais, jamais écouter les promesses d'un pervers narcissique. C'est hors de question. Ces promesses-là ne seront jamais tenues et vous allez vivre une grande souffrance en continuant à croire à ces promesses. Si vous êtes face à un pervers narcissique, que vous avez des doutes en tout cas, qu'aujourd'hui vous sentez que vous êtes dans une relation toxique, qu'il y a quelque chose qui ne va absolument pas chez cette personne, chaque promesse qu'il va vous faire, n'en prenez pas compte. Ne comptez surtout pas dessus. Voilà, je sais que cette vidéo est un petit peu choc. Ça peut être un petit peu coup de poing. C'est le projet. Le projet, c'est que sur chacune de mes vidéos, moins une personne puisse réagir et puisse avoir une sorte de déclic pour se libérer de ce type de relation. J'espère que cette vidéo fera ce job-là. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'autres promesses parce qu'il y a tout un tas de promesses. Ça, c'est cinq promesses. Mais il y en a des centaines, il y en a des centaines de promesses que ce genre de personnes, ce genre d'individus ne tiendront jamais et n'ont jamais tenues. N'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Mettez-moi dans les commentaires toutes les promesses que les pervers narcissiques vous ont fait et n'ont jamais tenues. Je lirai tous les commentaires. Et en tout cas, pour les personnes qui veulent aller plus loin, pour les femmes qui aujourd'hui sont sous emprise et veulent se dégager et s'extraire de cette relation le plus rapidement possible, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone. C'est parfaitement gratuit. Vous prenez rendez-vous, je vous appelle, on fait le point sur votre situation et je vous explique le moyen le plus rapide pour vous extraire et enfin être libre. N'hésitez pas, le descriptif, vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Prenez soin de vous et souvenez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, si elle vous a fait du bien, si elle vous a fait réagir, peut-être la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.